bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite à la demande d'un abonné nous allons apprendre à faire la texture de l'échec qui est en 3d sur blender c'est parti donc on se retrouve sur blender et comme d'habitude on va faire un A pour tout sélectionner X pour ouvrir le menu delete et on clique sur delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionné shift A pour le menu add je vais chercher un mèche qui va être une plane table pour passer en edit mode E pour l'exprudé vers le haut donc j'ai fait j'ai un peu exagéré pour vous montrer table pour passer en objet mode je vais dans le shading on va créer une nouvelle texture je fais un shift A pour le menu add et je vais chercher le shaker texture je relis la couleur à la base color donc si je zoome on voit notre ami qui apparaît avec des cases grises donc qui sont ici mais on veut pas gris on veut noir et on rencontre un petit problème ici au niveau des côtés on aimerait que ce soit blanc ici et la noire et on voit que ici on a un deux trois quatre cinq cases qui correspond au scale qui est ici alors on pourrait mettre 8 on obtiendrait notre damier mais le problème c'est que ici on a toujours notre problème sur le côté pour régler le problème qui est ici sur le côté je fais un shift A je vais chercher le mapping pour lui dire où est ce que je veux sur mon mesh donc je relis au vector donc là j'ai tout perdu c'est pas grave parce qu'en fait le mapping il a toujours besoin d'un shift A et d'aller chercher le texture coordinate et là on le choisit par rapport à l'objet parce qu'on n'a pas fait de dépliage du v on voit que notre damier a bien travaillé je vais dire il n'a pas été scale sauf que ici on en a plus que 8 il me semble qu'on en a 16 parce que ici il multiplie par 2 donc si je veux 8 cases il me faut 4 en scale et là j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit donc j'ai bien bien mais 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 64 cases si je fais un S pour le grandir je ne perds pas mes cases elles ne se duplique pas elles restent toujours à 8 donc voilà je viens de terminer notre texture procédurale de l'échec qui est en 3d sur blender j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao